Musique Eh bien, on en a des stylos ici. En veux-tu, en voilà, mais lequel choisir? Ah, vous êtes là. Bonsoir. Ça va chez vous? Chers enfants, chers jeunes, chers parents. Ce soir, j'aimerais vous amener avec moi dans une réflexion. À chaque entrée scolaire, on donne une liste. Et dans la liste, il y a toutes sortes de choses. Il y a des boîtes de grains de couleurs, il y a des boîtes de feutres, il y a de la craie, il y a... Des pinceaux. Il y a parfois des marqueurs indélébiles. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore ici? Que l'équipe de paper pour les plus grands? Et bien sûr, il y a les professeurs qui disent, ou les maîtresses qui disent, je veux un bic rouge, un bic vert, un bic bleu, un bic multicolore. Plus on grandit, plus la liste scolaire s'agrandit. S'allonge serait le mot le plus correct. Mais comment faire pour savoir qu'est-ce qu'il faut utiliser? Comprenez-moi bien. Sur les crayons à papier, il y a plusieurs petites notations. Chacun a son numéro. Là, c'est B1. Un autre, par exemple, ici, HB. Quelle différence? Bien sûr, le professeur d'art plastique sera capable de dessiner, sera capable de dire à quoi ça sert. La mine est différente. C'est pour un exercice différent. Mais comprenez-moi bien. Si je veux dessiner ou si je veux colorier une belle image avec les plus petits de 2-3 ans, on veut dessiner, on veut colorier, qu'est-ce qu'on va utiliser? Vous allez prendre cela? Non. Où ça? C'est joli, c'est du doré. Non? Le feutre, feutre rouge, à la limite, faire les contours pour accentuer. Je suis d'accord. Alors, nous devons réaliser que chaque crayon, chaque bique, chaque feutre a un but différent, a été pensé, conçu pour une chose différente. Exemple, admettons que je veuille, j'ai un colis à envoyer pour quelqu'un qui vit loin, qui vit en France, par exemple, ou qui vit en Australie, ou qui vit au Canada. Et je vais à la poste, et il faut mettre dessus une étiquette pour écrire le nom de l'expéditeur, le nom du destinataire. Et quand j'ai choisi de prendre, oups, mon crayon à papier, ou encore même mon stylo qui était caché derrière mon oreille. Il faut penser, entre les deux, lequel qui serait le plus efficace. Moi, du coup, j'aurais opté pour ça. Pourquoi? C'est un feutre permanent. Il est à la mine fine, ce sera écrit distinctement et de manière lisible, mais en tout cas, je suis sûre d'une chose, ça va rester écrit. Par contre, si je fais un exercice à la maison et que je ne suis pas encore tout à fait sûre de savoir, quelle est la bonne réponse? Qu'est-ce que vous allez choisir? Mais bien sûr, mon fameux crayon à papier. Si maintenant, je veux remplir un document officiel, qu'est-ce qui est souvent écrit? Utilisez un stylo à billes à encre noire. Chacun de ces ustensiles, chacun de ces instruments a un but bien précis, bien différent. Qu'en est-il de nous? Si on se compare à une boîte de crayons ou à mon panier, tiens, seriez-vous d'accord de dire que moi, par exemple, je suis le feutre bleu? Et lui, là, derrière la caméra, il est le crayon fluo. Et toi, chez toi, tu es le feutre doré. Et toi, qui est assis à côté de lui, tu es le stylo bleu. Est-ce qu'on peut comparer pour dire celui-là est supérieur à celui-là, celui-là est mieux que celui-là, celui-là est plus utile que celui-là? Non. Chacun s'attache, chacun son but, chacun sa fonction. Il faut comprendre que nous sommes tous égaux et nous sommes tous différents. Nous sommes chacun unique, mais tous précieux aux yeux de Dieu. Dans la Bible, il y a un verset, dans l'Épître aux Romains, et vous allez chercher chez vous, même s'il va s'afficher tout à l'heure. Au Romain, chapitre 8, on cherche, et nous lisons au verset 28. Nous savons du reste, que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. J'ai une question pour vous, trois secondes pour répondre. « Si vous étiez un de ces instruments, lequel seriez-vous? » Un, deux, trois. Choisissez bien, parce que voici une petite leçon qui vient d'une histoire de fabricant de crayons. Alors que le fabricant avait terminé sa tâche du jour, il regarda le dernier crayon qu'il avait fabriqué. Ce vieillant m'a parlé au crayon comme s'il s'agissait de son fils. Il a regardé le crayon et lui a dit, « Cher crayon, maintenant que tu iras dans ta boîte à crayons, tu as une tâche. Mais n'oublie pas cinq choses. Un, tu peux faire beaucoup de choses. Tu as la capacité de faire énormément de choses formidables, mais à condition que tu sois dans la main de quelqu'un d'autre. Deux, ce qui est important pour toi, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Ta mine, ta sève, ce qui te fait fonctionner, ce qui est à l'intérieur, c'est ce que tu as de plus important. Trois, tu es un crayon. Et donc, tu peux faire des erreurs. Mais n'oublie pas que tu pourras à tous les coups utiliser la gomme pour les effacer, les revisiter et faire mieux. Quatre, tu es un crayon. Et par conséquent, tu vas connaître la douleur du taille-crayon. Tu vas devoir être taillé, affiné, pour pouvoir mieux fonctionner. Mais n'oublie pas que c'est pour ton bien, pour que tu puisses continuer à fonctionner. N'abandonne jamais. Sois un crayon qui est prêt à être taillé, taillé par la douleur du taille-crayon. Cinquième, crayon, ton job, c'est de bien écrire. Alors que tout ce que tu fasses soit bien fait. Remplis ta mission à merveille. Et tu seras fier d'avoir été créé. Crayon, je crois que ce message s'adresse à chacun d'entre nous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Parmi toutes les nations, je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'au bout. C'est l'heure jusqu'au bout. Seigneur, ta fédérilité, ta fédérilité, je reste conscient. Seigneur, élame toi, au-dessus des cieux. Seigneur, élame toi, au-dessus des cieux. Je t'exalterai, Seigneur. Je t'exalterai, Seigneur. Parmi toutes les nations, je célébrerai, je chanterai ta gloire. Seigneur, ta fédérilité, ta fédérilité, je reste conscient. Seigneur, ta fédérilité, ta fédérilité, je reste conscient. Seigneur, élame toi, au-dessus des cieux. Que ta gloire, en paix, le dévain. Seigneur, élame toi, au-dessus des cieux. Que ta gloire, en paix, le dévain. Nous invitons chaque famille à inscrire une personne aux études de la Bible en ligne sur interamericaonline.com. Inscrire un ami pour découvrir la vie et les enseignements de Jésus. 14 études simples, faciles à faire avec un certificat et un cadeau. Allez vite sur interamericaonline.com pour inscrire un ami. Je vous salue tous et je vous souhaite bienvenue dans ce moment de réflexion que nous allons partager. Aujourd'hui, nous allons voir une histoire de la Bible d'une manière différente et une fois de plus particulièrement adressée aux jeunes. On pourrait se demander, pour l'histoire que nous allons voir, qui est l'histoire d'Elie, qu'est-ce que cette histoire peut nous rapporter en tant que jeunes ? Une difficulté reste toujours une difficulté, quel que soit l'âge que l'on a. Et une option pour s'en sortir une solution reste toujours une solution, quel que soit l'âge que l'on a. Élie, prophète de l'Éternel, a donc trouvé sa place dans la société, son métier, sa vocation. Il est prophète, il transmet les messages de la part de Dieu. Dieu lui a confié un rôle important, va dire au roi qu'il y aura de la sécheresse. D'accord, il y a été. Ensuite, Élie est parti dans le désert pendant trois années. Et pendant toutes ces trois années, il a été nourri par les corbeaux, ainsi qu'un ruisseau d'eau, et ensuite par une veuve. Cet homme, Élie, donc, qui a trouvé sa place selon nous, se situe dans une période assez particulière. Et comme pour tout le monde, il y a des hauts et des bas. Et lui aussi traverse des périodes un peu perturbantes dans sa vie. L'épisode que nous allons voir, Élie se trouve dans un contexte où, vous savez, la royauté a décidé de ne pas du tout garder foi en Dieu, de garder les commandements de Dieu. Et ils se sont détournés vers un autre Dieu, Baal. Donc, les prophètes de Baal sont les prophètes qui exerçaient aussi à cette époque. Et Élie, donc, dans cette situation, revêtu de cette mission, se dit « Je vais accomplir la volonté de Dieu ». Et ils pensaient qu'au résultat, la gloire de Dieu aurait éclaté et que toute personne se serait repentie et aurait reconnu Dieu comme étant le seul Dieu. Malheureusement, des choses ne se passent pas tout le temps de la manière dont nous le voulons. Et après avoir fait face à 400 prophètes de Baal, Élie se trouve dans une situation délicate. La reine a décidé de le supprimer. Élie se sent désespéré, fatigué et il part dans le désert. Dans le livre de Herroi, chapitre 19, nous allons lire à partir du verset 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un jeûnet. Il demanda la mort en disant, « C'est assez, maintenant, éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un jeûnet. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Mange et bois. » Puis se recoucha. Pardon, Élie, il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et bu, puis se recoucha. Au verset 7, l'ange de l'éternel vint une seconde fois. Le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et bu, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et il alla, entrant dans la caverne, il y passa la nuit. Et voici la voix de l'éternel lui fit adresser en ces mots, « Que fais-tu ici, Élie ? » Il répondut, « J'ai déployé mon zèle pour l'éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. » Et il cherche à monter la vie. L'éternel dit, « Sors et tiens-toi. » « Et tiens-toi dans la montagne devant l'éternel. » Et voici l'éternel passa. Devant l'éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand il y l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Amen. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour tes grâces et tes bénédictions. Merci pour ce moment que tu nous permets de partager à la lecture de ta parole, à la réflexion concernant ces choses que tu as nous enseignées. Ouvre nos cœurs et nos esprits. Que toi seul soit vu et entendu et que toute gloire te revienne. Au nom de Jésus ton fils. Amen. Élie, prophète de Dieu, pense avoir trouvé sa place. En tant que jeune, adolescent, mets-toi à la place d'Élie. Tu es à un âge où, en effet, les choses vont changer. Tu vas avoir ton bac ou tu viens juste de l'avoir. Donc, ta vie a déjà commencé à changer ou elle ne tardera pas encore à changer, à traverser une nouvelle étape. Tu traverses peut-être d'autres questionnements, d'autres situations. Mais quoi qu'il arrive, chacun cherche sa place, son rôle, son identité. Qui je veux être ? Quel est cet homme ? Quelle est cette femme que je veux devenir ? Il est très important d'avoir une image adéquate, qui correspond à vraiment qui tu es, de peur de ne courir vers une image que tu ne pourras jamais être. Élie, donc, se retrouve dans une telle situation. Il pense que tout est bien, j'ai trouvé ma place, je sais. Mais pourquoi, quand j'ai accompli la volonté de Dieu, on en veut à ma vie ? On aurait presque envie de dire, mais au fait, si Élie a accompli la volonté de Dieu, pourquoi soudainement se sent-il dans un tel état de désespoir ? Il y a une vérité. Nous sommes tous des êtres humains. Et bien que certains accomplissent la volonté de Dieu, et que peut-être d'autres n'ont d'accord, puisqu'il y a aussi le choix, nous sommes tous des êtres humains. Et à certains moments, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués physiquement. Cette fatigue physique atteint la fatigue morale. Et une mauvaise nouvelle, ou un inconvénient dans notre vie, quand on a mal, on aurait géré facilement. On a beaucoup plus de mal à le gérer. La première leçon, prête attention à ta santé, à dormir suffisamment. Ce sera toujours plus simple pour toi de passer tes examens, de mémoriser tes cours, et de réussir dans ta vie. D'être lucide pour prendre de bonnes décisions qui vont te convenir. Élie donc se retrouve dans ce moment de confusion totale. Il se dit, là, non, c'est pas possible, j'ai perdu quelque chose. Donc, il s'en va. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'elle y fuit. Certes, on peut considérer cela comme une fuite. Mais regarde bien ce qui se passe. Alors que toi, tu es dans une période de ta vie où les différents troubles, doutes qui t'assaillent, ce sont des choses normales. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. La biologie, la biochimie du cerveau n'est pas encore entièrement stabilisée. Ton corps n'a pas fini de subir toutes les modifications qu'il doit subir. Donc oui, il y a encore des moments de doute et de questionnement. C'est normal, ne t'en fais pas. Et dis-toi bien que même dans plusieurs années, quand tout ça sera calmé, cela t'arrivera encore d'avoir des moments de doute et de questionnement. Cela arrive à tous les êtres humains. Élie donc se retrouve dans cette situation-là et il part. Une fuite. Rappelons-nous d'une chose. Pendant trois années, Élie a vécu dans le désert, seul, nourri par un ruisseau et les oiseaux qui lui emmenaient à manger. Trois années. Tu t'imagines ? Trois années de lycée. Trois années de licence. Trois années pendant lesquelles il n'avait pas d'amis, il n'avait pas de copains, copines, camarades de classe ou autres. Il n'avait pas de parents, il n'avait pas de famille, il n'avait ni cousin, ni cousine, ni frères et sœurs, ni le meilleur ami ou la meilleure amie. Il était absolument tout seul. Y compris certains professeurs qui peuvent te contrarier, t'énerver, et d'autres personnes. Il ne les avait pas. Il était tout seul. Maintenant, il n'a pas passé trois années dans un profond désespoir parce que les oiseaux lui montraient d'une manière concrète que Dieu ne l'avait pas abandonné et que Dieu continuait avec lui, à être avec lui tous les jours. Penses-tu que pendant ces trois années, Élie n'a pas eu plus d'une fois l'occasion de parler avec Dieu, de lui exprimer ce qu'il avait au fond de son cœur, les différentes choses qu'il avait déjà embêtées dans sa vie, les différentes questions qu'il avait et pour lesquelles il n'avait pas de réponse. Élie a passé un moment de relation et de communion particulière avec Dieu. Je ne suis pas en train de te dire que nous sommes tous obligés d'aller dans le désert pendant trois ans. Mais regarde bien, pendant un moment de sa vie, il a pris le temps de se consacrer à une relation avec Dieu. Oui, dans un contexte qui ne t'arrivera peut-être pas, mais ce n'est pas ça la question. Il a volontairement gardé une communion, une conversation avec Dieu. Et quand le moment est venu où il a dû aller faire face au prophète de Baal, Dieu lui a dit, OK, c'est le moment, on y va. Il va falloir que tu trouves ce moment. Et pour trouver ce moment et pour pouvoir retourner vers ce moment, il y a quelque chose qu'il te faudra bien garder en mémoire. Leur des souvenirs. Élie ne s'est pas simplement enfui pour dire, je pars, je m'en vais parce qu'on va en finir avec moi. Élie est retournée dans le désert. Élie est retournée vers un endroit dans lequel, pendant trois années, il a connu aussi des moments de paix, de tranquillité, de discussion, de conversation, des moments où il était réconforté et à l'aise. Élie n'est pas simplement parti pour fuir. Il est parti vers un souvenir. Le souvenir est quelque chose qui permet la construction de tous les êtres humains et qui permet ta construction. Aussi inconsciemment soit-il, les mots que tu as entendus quand tu étais plus jeune, petit, bébé, ces mots t'ont permis de commencer à parler avant de savoir écrire. Ces souvenirs des conversations, ce que tu as appris à l'école. Aujourd'hui, pour lire, tu ne regardes plus l'alphabet ABCD. Tu as mémorisé tout cela. Tu as mémorisé aussi comment te comporter, te tenir, comment marcher. J'ai envie de dire même comment respirer, bien que ce soit un réflexe que l'on est dès la naissance normalement. Mais tous les souvenirs que tu vas te construire, que tu t'es déjà construit avec tes camarades de classe, avec ta famille, quand tu étais petit, tes grands-parents, cousins, cousines et autres, ce sont des choses qui vont te construire encore pour le reste de ta vie. Un souvenir est toujours lié à une émotion. Élie s'est souvenu, oui, de sa période dans le désert, mais aussi des émotions de paix et de réconfort qu'il a ressenties. Et d'ailleurs, regardons quand il s'est arrêté sous le genet, à qui s'est-il adressé ? À Dieu, comme il avait l'habitude de le faire quand il était dans le désert. Maintenant, alors qu'Élie fuit, part vers ce lieu de sécurité et de paix, quelque chose d'être tout à fait intéressant arrive et que j'aime beaucoup. Regardez ce qui se passe. On pourrait dire que Dieu dit, mais Élie, c'est quoi ton problème là de fuir et de partir comme ça ? Non. Dieu envoie un ange, un messager, pour lui dire, lève-toi, mange et bois. Une première fois. Il se recouche, il reprend sommeil. L'ange revient une deuxième fois et lui dit, le tout chat, verset 7, le tout chat est dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il va falloir garder une chose à l'esprit. À certains moments, le chemin va paraître vraiment trop long pour nous. Et Dieu n'a pas prévu de te critiquer. Dieu n'a pas prévu de te dire, écoute, c'est bon, ce n'est pas la peine, tu n'as pas la capacité, tu n'as pas la force. Jamais. Dieu a prévu qu'il y ait des choses autour pour t'aider à traverser ce chemin qui est trop long pour toi. Et comme Elie, il essaie chaque jour et chaque fois de t'emmener cette eau, cette nourriture, les personnes autour. Et c'est là où il va falloir que tu apprennes à utiliser de bonne manière tes souvenirs. Il est parfois compliqué de faire face aux mauvais souvenirs, c'est vrai. Mais tu as la possibilité de retourner volontairement vers les souvenirs positifs et de prendre le temps de réfléchir, de raisonner et que cela t'aide à avancer. Comment ? Combien de fois te rappelles-tu avoir été dans une situation où on t'a donné un coup de main pour t'en sortir, on t'a donné un conseil, on t'a aidé peut-être même physiquement à te relever quand tu étais plus petit, on t'a appris à jouer au vélo et bien d'autres choses. Quelles sont ces personnes qui t'ont aidé à ces moments-là ? Qu'as-tu ressenti auprès de ces personnes qui t'aidaient ? Tu dois garder ces souvenirs pas pour stagner et faire marche arrière. Tu dois utiliser ces souvenirs, réfléchir en tirer des leçons. Quelles sont les erreurs que j'ai commises et qu'il vaudrait mieux ne pas recommettre ? Quelles sont les bonnes décisions que j'ai pises et que je vais devoir continuer à prendre ? Au fait, vers qui je mettais qui m'avait tourné et qui m'avait donné une, qui m'avait en tout cas proposé une bonne option ? Qui avait parlé de manière raisonnée pour mon bien ? Même si à l'époque je ne le comprenais pas. Qui m'a aidé à progresser et à grandir de manière constructive et positive ? Tu vas devoir prendre conscience des éléments ressources, des personnes ressources. Avoir Dieu comme ressources au travers des difficultés de ta vie. Nous continuons à voir que Dieu ne fait aucun reproche à Élie et d'ailleurs Élie n'entame pas plus de conversation avec l'ange. Il attend cette rencontre qu'il a l'habitude d'avoir avec Dieu. Donc, avec la force que lui donne cette nourriture, il part. oui, certaines fois dans la vie, en effet, les choses nous paraissent tellement loin, le chemin tellement long qu'on se demande si on va réussir à y arriver. Élie arrive à la montagne et là, Dieu lui dit mais au fait, Élie, que fais-tu ici ? Et là, il lui explique j'ai fait, j'ai fait, en fait, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire. Je suis un homme fidèle, je t'ai toujours obéi, j'ai toujours accompli mon devoir parfaitement. Mais je ne vois pas pourquoi, en fait, rien ne marche comme ça aurait dû. Pourquoi le peuple d'Israël n'a pas accepté que tu es leur Dieu ? Pourquoi j'ai échoué ? Pourquoi ça se passe comme ça ? Je croyais avoir tout bien fait. Et là, Dieu lui dit avance-toi, je vais faire passer le vent, ensuite, il fait passer le feu et un tremblement de terre. Après cela, un murmure doux et légit. Élie sort, se couvre le visage et Dieu lui repose la question, toujours sans reproche, mais que fais-tu ici, Élie ? Et il reprend toute sa description. Il vide son cœur. Je ne comprends pas pourquoi, Seigneur. Et alors qu'Élie se pensait seul, resté fidèle, plus bas, nous voyons qu'il y avait sept mille autres prophètes de l'Éternel qui n'avait jamais plié le genou. Qu'est-ce que tout cela peut nous dire et nous expliquer ? Et surtout, quelles leçons ont tiré ? Oui, Dieu ne nous abandonne pas. Ce qui est intéressant à voir, c'est que quand on parle du vent, des éclats, du feu, la terre qui tremble et tout, mes chers amis, pensez-vous vraiment que tout seul, sans protection, Élie serait sorti indemne de tout cela ? Le mot qui est utilisé et qui parle de vent, c'est à une certaine distance. Et Dieu s'est trouvé entre toute cette démonstration de force de la nature et Élie pour le protéger. Cela nous enseigne qu'en dépit de nos difficultés et aussi terribles que soient les événements qui nous arrivent, Dieu nous protège. Ça ne se dit pas, mais il nous protège du plus pire. Dieu nous protège des choses encore pires que nous ne pourrions même pas imaginer. Cette protection de Dieu, il l'accomplit et nous lui permettons de l'accomplir encore plus si nous l'acceptons dans notre vie. Élie donc se retrouve dans cette situation où il recommence à nouer des liens, à renouer contact avec Dieu. dans son souvenir, il avait cette habitude d'avoir cette relation avec Dieu. Et là, cette relation recommence. Mes chers amis, il va falloir prendre le temps de réfléchir à vos souvenirs afin de prendre de bonnes décisions, afin de prendre les bons éléments, de tirer les bonnes leçons, de savoir quelles sont les personnes ressources vers lesquelles vous pourrez toujours vous tourner comme Élie s'est tourné, s'est retourné encore vers Dieu. Et il faudra prendre le temps de construire cette relation avec Dieu afin que vous puissiez toujours avoir en mémoire et en souvenir cette paix qu'il peut vous procurer, vous permettre de retourner à cette paix et de repartir plus fort. Quand on regarde, Dieu ne fait aucun reproche à Élie quand Élie lui dit mais voilà tout ce que j'ai fait, et les gens veulent monter la vie, je suis désespérée. Au verset 15, Dieu lui dit va reprendre ton chemin par le désert de Damas et quand tu seras arrivé, tu roindras à Zahel pour roi de Syrie. Et puis il continue ses ordres, les missions qu'Élie doit accomplir. Mes chers amis, il y a des hauts et des bas dans la vie. Il faut se rappeler qu'après chaque bas, il y a un haut. Quand on est bébé, c'est ce que l'on apprend. On est confortable parce qu'on a faim, on a soif, on a chaud où la couche n'est pas en bon état. On ne sait pas comment le dire aux parents et on pleure. Et les parents font ce qu'il y a. Et on se rend compte que même si on a passé un moment désagréable, après les choses se passent bien. La vie, c'est comme ça qu'elle est, jusqu'au retour de Jésus où tout se passera bien, une bonne fois pour toutes et de manière définitive. D'autre part, il faut bien comprendre que cette force que Dieu veut te donner pour le futur, il n'y a que toi qui peux l'accepter. Je ne peux pas faire le chemin à ta place. Je peux faire partie des personnes qui peuvent t'aider si tu le veux, des personnes ressources qui vont t'aider à avancer, à arriver à ce moment de relation avec Dieu, là où tu auras vraiment la force et la direction à prendre afin de repartir pour une nouvelle étape de ta vie. Mais beaucoup de choses sont entre tes mains. Prends le temps de réfléchir convenablement avec sagesse et intelligence afin de prendre de bonnes décisions dans ta vie. Rappelle-toi des erreurs commises pas pour t'accabler mais pour ne pas les refaire. Rappelle-toi des bonnes décisions afin qu'elles soient un exemple pour les prochaines décisions que tu auras à prendre. Et si tu te retrouves comme elle est dans un moment où tout est perturbé, ce n'est qu'un moment. Oui, terrible à vivre. Un moment où tu ne comprends plus rien, tout était en bas, sans dessus, dessous. À peine si tu comprends et tu connais qui tu es. Oui, ça arrive. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Peut-être long. Il a encore passé 40 jours à marcher dans le désert avant d'arriver à Dieu. C'est vrai. Mais après ces 40 jours, Élie a retrouvé sa mission et il est parti au ciel avec Dieu. L'affaire sera toujours la meilleure si tu veux faire confiance à Dieu. Tente l'expérience, tente ce défi. Va, prends le temps de t'adresser à Dieu, de lui dire ce qu'il y a au fond de ton cœur, la peine que tu ressens, le désarroi que tu ressens comme Élie. Il ne te jugera jamais. Il te permettra de trouver les personnes pour t'accompagner. Mais il ne te jugera pas. Il ne juge pas dans la Bible. Pourquoi aujourd'hui voudrais-tu qu'il critique de manière négative et qu'il te rejette alors que tu veux t'approcher de lui ? Il ne va pas le faire. L'histoire d'Élie nous permet de comprendre que le souvenir a beaucoup plus d'impact pour nous que nous pouvons y penser et que nous sommes maîtres de ce que nous pouvons en faire. Dès aujourd'hui, construis-toi des souvenirs solides, durables, avec ta famille, tes parents, les amis qui en valent la peine, avec Dieu. Prends du recul, réfléchis à tes expériences, tes pensées, aux leçons que tu as pu en tirer et afin que tes futures décisions, tes futurs choix soient les meilleurs. Pense à de nouvelles options. Garde l'esprit ouvert. Apprends à te faire confiance avec la grâce et la force de Dieu. Si Dieu te confie une mission et à chaque fois qu'il te confie une mission, quand il t'a confié la vie que tu as aujourd'hui, le souffle de vie que tu as et toutes ces capacités que tu as, c'est parce qu'il y a des choses à faire et il te fait confiance pour les réaliser. Avec cette confiance, fais-toi confiance. Ensuite, garde courage, ne désespère pas. Tout au fond de toi, dans un coin de ton cœur, garde cette idée et rappelle-toi. Oui, à certains moments, tu auras l'impression d'avoir envie de fuir et de retrouver cette paix. C'est une impression qui est en train de te dire de revenir à la paix et à la sécurité que Dieu veut que tu aies et que tu gardes au fond de toi. Et quand tu seras prêt à rencontrer Dieu à nouveau, il te redonnera la force et le courage dont tu as besoin et il te montrera le chemin, la voie que tu dois suivre. Aujourd'hui, c'est entre tes mains. Nous sommes là autour pour t'aider. C'est notre responsabilité. La tienne est de faire le premier pas. vers Dieu et vers les personnes qui peuvent t'aider. Garde courage, garde confiance en toi par la grâce et la force de Jésus-Christ et tu pourras t'en sortir et aller plus loin et réussir comme Elie a réussi. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour tes grâces et tes bénédictions. Merci pour ce moment de partage que tu nous as donné. Merci de continuer à aider chacun et à aider les jeunes à mieux comprendre à quel point tu les aimes au travers des difficultés qu'ils ont. Seigneur, tu connais mieux que moi leur cœur, leur esprit, leurs craintes, leurs doutes et les moments difficiles et tu nous as placés autour afin de les accompagner et les encourager. Montre-nous ce que nous avons à faire, le chemin que nous avons à faire avec eux et aide-les à comprendre et à voir les bonnes décisions et ces personnes qui peuvent les aider. Que ta paix et ta grâce soient avec eux et avec nous une fois de plus au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Nous invitons chaque famille à inscrire une personne aux études de la Bible en ligne sur interamericanline.com Inscrire un ami pour découvrir la vie et les enseignements de Jésus. 14 études simples, faciles à faire avec un certificat et un cadeau. Allez vite sur interamericanline.com pour inscrire un ami. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501